bonjour mes chers amis, bonjour mes chers amis, bienvenue sur votre chaine de CommunicTV alors on va faire un grand voyage au brésil il faut se préparer mais comment il faut parler le portugais du brésil dès le premier pas bien sûr pour réussir à communiquer avec les autres avec les brésiliens et les brésiliennes alors aujourd'hui un peu de grammaire mais ce sera donc facile n'ayez pas peur vous connaissez tous les pronoms personnels du sujet je, tu, il, nous et vous, il, c'est facile mais le pronomés pésoés ça veut dire les pronoms personnels du portugais du portugais ça veut dire le portugais du brésil c'est évident alors lorsqu'on parle du brésil on dit ého ého, c'est je, ého, tu, voce, c'est tu soit on dit tu, soit on dit voce mais là mais la plus c'est le pronom personnel le plus fréquent au brésil c'est reçu c'est voce mais normalement il y a quelques régions au brésil qu'on peut prononcer par exemple ton mais en général tu on peut traduire par voce tout simplement voce voce c'est tu au brésil il et elle c'est ele elle est pour le mascalin et la pour le femur pour nous 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 c'est nous dans vous vous vaut sèche il ou elle au pluriel elles hélas alors répète avec moi s'il vous plaît et c'est de mémoriser ého 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 voce voce sais tu il et c'est masculin il et elle elle c'est féminin et là c'est féminin et là ça veut dire il ou elle nos nos voce sais voce sais vous elles hélas éles hélas ého voce elle et là n'oublie pas tout nos voces et elle est hélas ça veut dire je tu il elle nous vous il avec elle c'est elle avec s d'accord alors on parle de la conduction premier verbe qu'on va parler aujourd'hui c'est le verbe être il y a deux types de verbes être en portugais du brésil et aussi en portugais d'origine c'est serre et star serre et star alors qu'ils sont les conditions d'utiliser ces erreurs je vous explique maintenant alors et à ce qu'on appelle la présentation il ya ce qu'on appelle la nationalité d'origine lorsqu'on parle de profession du métier état civil soit marié soit célibataire soit divorcé une chose comme ça caractéristique permanente caractéristique stable composition matière aussi leur alors serre utilise uniquement pour les pour les choses qui sont instables pour eux qui ne change pas oui c'est c'est beaucoup plus utilisable mieux que ça alors voici donc la conjection de verser je récapitule pour serre c'est quelque chose qui est de présentation de nationalité d'origine profession état civil caractéristique permanente composition matière et leur mémorise s'il vous plaît tous vous voulez bien à présent patience on se présente la nationalité d'origine origine je par exemple je viens d'une d'une ville d'un village où je suis dit la profession d'un village chose comme ça profession métier état civil caractéristique permanente composition matière et leur ça le verbe est star c'est un monde dit et au sol et au sol ça veut dire je suis tout et vous c'est et il est et où il a et il est et et l'arrêt mais normalement les portugais les brésiliens n'utilisent pas fréquemment les pronoms personnels c'est dérangeant de dire je prends personne là toujours avec les verbes il suffit de congeler directement le verbe saut et et saut et et pour nous sommes vous êtes et sans c'est comme ça tout simplement nous sommes vous êtes ils sont elles sont mais au brésil et au portugais et au portugal on utilise pas les progrès on n'utilise pas fréquemment les progrès personnel toujours sans moi toujours directement congé directement le verbe saut et saut et saut alors on parle de et star quelque chose qui n'est pas stable quelque chose qui est mobile qui permet qui n'est pas permanent forcément voile condition passagère c'est pas condition permanence mais conditions passagères ce n'est et mou et mou connaissait dire quelques conditions psychologie moral qu'on peut changer quand on triste soit négatif soit positif on commence par positif d'abord et à et à c'est pas état civil et à localisation géographique mobile et aussi la météo alors et ça c'est quelque chose qui est immobile qui n'est pas permanent la conjugaison de et star on dit et au est temps et je suis mais c'est pas le verbe serre c'est le verbe et ça c'est on a déjà expliqué et je t'en tout est à vote c'est et ça elle est il est et là et ça ça veut dire je suis tué il est une chose qui est immobile quelque chose qui n'est pas permanente qui n'est pas stable alors pour nous sommes on dit nous et je t'aimons nous nous est t'aimons vous est tous est tous vous êtes elle est elle est t'aimons vous avez compris la différence entre les deux, c'est R et ESTAR. Alors, ESTAR, 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 ESTAMOS, ESTAR, ESTAR. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On a parlé des pronoms personnels. Il y a aussi la différence entre le verbe SER, quelque chose qui est permanent, et ESTAR, quelque chose qui n'est pas permanent, qui n'est pas stable, mais mobile et passagère.